Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul vous le savez peut-être ou peut-être pas mais il y a peu de temps je suis allée faire un week-end à Lyon et j'ai eu l'occasion de faire du shopping comme ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait donc j'ai fait des beaux achats chez Primark et j'ai fait des beaux achats aussi chez Indies et aussi dans une boutique la boutique des bougies de charbon arrête de jouer avec mon sac, c'est pas vrai toi, viens là et donc je vais vous présenter mes achats sans plus tarder aujourd'hui c'est plus des achats tournés vers la lingerie, les pyjamas et les bougies bien entendu pour commencer je vais vous présenter ce que j'ai acheté chez Indies donc je n'ai pas acheté énormément de choses mais c'est vrai que c'est la première fois que j'achète des ensembles des choses sympas à vous montrer j'ai décidé de vous montrer mes achats lingerie parce que globalement ce sont des affaires de filles et c'est la beauté aussi, ça en fait partie donc pourquoi pas vous montrer ça aussi je ne crois pas qu'il y a eu que ce soit de déplacer à montrer de la lingerie d'ailleurs, j'espère que je ne choquerai personne, n'est-ce pas ? donc je commençais par la lingerie sans rien vous cacher, il me manquait des pièces de lingerie j'arrivais à court un petit peu de mon stock si on peut dire et j'ai trouvé deux pièces de lingerie, enfin deux ensembles qui m'ont énormément plu la vidéo a coupé, je suis désolée, j'ai dû changer la batterie comme je vous disais, je commençais en plus tarder par les pièces de lingerie en premier j'ai trouvé deux ensembles qui m'ont énormément plu j'ai vraiment pas galéré pour les trouver, c'était plus un coup de coeur qu'autre chose premier ensemble sur lequel j'ai flashé complètement c'est un ensemble qui est, bon je vais dire sexy mais bon c'est de la lingerie quoi, donc forcément qui est comme ceci donc bon le soutien-gorge dentelle qui est super beau en blanc et noir c'est chic, c'est super beau donc j'aime beaucoup par contre tous les ensembles indies sont extrêmement rembourrés donc il y a la coque du soutien-gorge bon la baleine bien sûr, la coque un petit peu épaisse plus une partie rembourrée, un peu push-up bon on ne dit jamais non, on a un peu plus de volume bien entendu mais bon, c'est bon à savoir et donc j'ai pris la culotte qui va avec enfin c'est plus un tanga qui va avec voilà, qui est comme ça donc le soutien-gorge coûtait 14,95€ et le tanga qui va avec donc je vous l'ai montré de face mais pas de dos de dos il est totalement en dentelle coûte 6,95€ donc les tailles je trouve qu'elles sont plutôt raisonnables par contre voilà, je vous conseille quand même d'essayer les vêtements enfin les sous-vêtements avant de les acheter chez Indies comme partout, vous êtes sûr que ça nous va même si on a une taille de bonnet et de tour de taille quelque part dans une marque ça peut varier suivant l'endroit où on les achète puis suivant les formes aussi de soutien-gorge donc il faut faire attention deuxième ensemble que j'ai acheté c'était un ensemble un petit peu original je trouve donc voilà comment il est il me faisait d'ailleurs plus penser à un maillot de bain qu'à un ensemble de sous-vêtements finalement voilà comment il est il est super joli aussi et par contre il a la particularité je ne sais pas si vous voyez mais de s'attacher dans le dos comme ça et là ici le dos tout ça c'est en dentelle donc il est vraiment super beau et donc ce système d'attache de soutien-gorge j'attache par devant vous voyez on l'enfile en fait comme on enfile un gilet et puis on l'attache par devant comme ceci ce qui fait un effet encore plus push-up sachant qu'il est bien rembourré aussi et donc j'ai acheté le bas qui va avec donc là c'est plus une petite culotte et fait en forme brésilienne qui est assortie et le derrière aussi est totalement en dentelle donc là au niveau des prix le soutien-gorge coûte 16,95€ le même prix et la culotte cette fois-ci 7,84€ voilà pour ces deux ensembles que j'ai trouvé vraiment très beau ensuite je voulais prendre des pyjamas ils me valaient des bas de pyjamas j'aurais bien aimé trouver un haut aussi mais je ne les trouvais pas fantastiques là-bas donc je me suis contentée de deux bas de pyjamas donc j'ai acheté d'abord un pantalon comme ça donc qui est noir et blanc j'ai cherché un unim mais je ne l'ai pas trouvé donc je suis restée là-dessus je voulais une forme classique de pantalon mais surtout une texture assez fluide et douce pour la nuit ça c'est un pantalon qui coûte 14,95€ moi je prends des tailles L parce que je trouve que taille M me sert une fois que j'ai un pantalon M déjà et l'autre en L et le M me sert beaucoup j'aime bien être à l'aise je préfère que ce soit trop grand je serre à la taille peu importe quoi c'est un pyjama d'intérieur c'est un pantalon d'intérieur donc pas d'importance voilà pour celui-ci et ensuite vu que l'été approche et que j'habite dans le sud il fait rapidement chaud j'ai pris un petit short alors je vous avoue c'est pas vraiment celui-là que je voulais prendre à la base il y en avait un autre qui était rosé noir et j'aurais préféré le rosé noir mais celui-là était rosé bleu et finalement il était sympa aussi je me rends compte que je me tourne toujours vers les mêmes types de motifs donc là petit short comme ça de pyjama qui est tout doux aussi moins doux l'autre mais qui est vraiment pour l'été quoi pareil je l'ai pris en L et celui-ci faisait 9,95 euros voilà pour un 10 j'ai pas pris plus de choses et donc comme je vous ai dit en début de vidéo durant mon séjour à Lyon je suis passée par tout hasard dans les petites rues devant la boutique des bougies de charbon donc c'est une boutique qu'on a à Montpellier aussi dans ma région quoi et là c'était vraiment par pur hasard je suis tombée là-dessus j'ai d'ailleurs bien plus préféré la boutique à Lyon que celle de Montpellier apparemment la boutique de Montpellier est la plus grande de toutes les boutiques de charbon et j'ai trouvé qu'au niveau de l'organisation du rangement etc celle de Lyon était bien plus efficace et optimisée quoi voilà d'ailleurs je l'ai dit au vendeur et qui était bien content de savoir que la plus grande boutique de France qui est celle de Montpellier n'est pas aussi bien organisée que la sienne la différence aussi c'est au niveau des prix Montpellier et je sais pas comment c'est sur le site internet en tout cas dans la boutique de Montpellier les petits formats de bougies sont à 10 euros et les grands formats comme ceci à 12 euros et là à Lyon c'était moins cher si je me trompe pas les petits formats étaient à 8 euros et les grands comme ça à 10 euros donc deux bougies comme ça à 20 euros quand on est à Lyon bien sûr et il y avait une promotion si on en prend 4 les 4 au lieu d'être à 40 euros elles sont à 38 euros et donc c'est ce que j'ai fait j'étais avec une copine et ma cousine là-bas on a pris 4 bougies on a payé ensemble ça nous a fait 38 euros les 4 bougies et puis ensuite on s'est partagé les bougies donc j'ai pris deux autres senteurs que j'avais pas pris la première fois une dans la catégorie des fruits et l'autre dans la catégorie sucrée donc la sucrée elle s'appelle sucrerie tout simplement elle est rose corail rose claire je vais pas vous dire qu'elle sent super bon bien sûr vu que c'est le cas pas la peine ça sent bien sûr les bonbons mais il y a plusieurs parfums de bonbons différents donc ces bougies là je vous conseille vraiment d'aller les sentir je pense que c'est le genre de bougies qui sont impossibles à choisir sur internet je sais pas comment ils font pour le site internet mais voilà il faut les sentir ça sent super bon et ben voilà je les connais vous les connaissez aussi on en a déjà parlé sur la chaîne ce sont des bougies qui sont françaises faites à la main etc dans des petits pots comme ça de confiture et ce sont des bougies qui sont très efficaces dans le sens où même sans les brûler juste en laissant allumée comme ça et ben elles sentent très fort et très bon mais bien sûr moi je les fais brûler donc ça c'est la première que j'ai pris et la deuxième je la voulais un petit peu plus douce un peu moins gourmande entêtante etc donc j'ai pris du côté des fruits la bougie litchi bon déjà litchi c'est super bon c'est particulier mais moi j'adore le goût et l'odeur est là même si ça ressemble aussi un petit peu aux odeurs de lessive propre coton etc je trouve que c'est un mélange des deux donc celle-ci est un petit peu plus violette par rapport à l'autre mais elle est aussi dans les couleurs rose pâle voilà et c'est une odeur bien plus douce bien plus douce que la première voilà voilà donc ça ce sont les deux bougies que j'ai acheté là-bas j'en suis très très contente et j'ai vraiment hâte de les faire brûler pour voir si elles sont aussi fortes en odeur que les précédentes que j'avais acheté mais écoutez c'est tout pour mon haul j'espère qu'il n'aura pas été trop long ça aura pu vous donner des petites idées si vous avez des achats à faire dans ces domaines-là en tout cas lingerie, pyjama et bougie je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo ciao tout le monde ciao